... Bonsoir, bienvenue à cette quatrième journée du Festival Histoire et Cité. Avant de vous laisser écouter cette conférence, quelques mots sur les événements de demain. On reprend dès 10 heures avec une visite guidée de la cueillette à l'assiette au centre Nature de la Libellule et à 11 heures une balade cycle littéraire pour revisiter l'alimentation au départ du Dufour. L'ensemble du programme du Festival est dispo sur notre site internet ou en version papier à l'accueil. Bonne écoute. Alors bonsoir, au nom de la Maison de l'Histoire et du Festival Histoire et Cité, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Alessandro Stanziani et d'introduire sa conférence « Les graines de tous les jours » entre sécurité alimentaire et domination des XVIIe au XXIe siècle. Alessandro Stanziani occupe des fonctions de recherche et de direction dans les institutions universitaires en France comme directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales où il est membre du groupe d'études en histoire de l'environnement et comme directeur de recherche au CNRS. Il a été professeur invité au Japon, à l'université de Tokyo, au Brésil, à l'université de Sao Paulo, en Inde, à l'université Jawaharlal Nehru, ainsi que dans plusieurs institutions états-uniennes. Alessandro Stanziani est historien et cultive de nombreux domaines de recherche, de spécialité, entre histoire de la mesure et de l'expertise, histoire du travail, histoire de la méthodologie des sciences sociales, histoire des empires, des thématiques qu'il a déclinées au fil de plus d'une dizaine d'ouvrages portant entre autres sur la qualité alimentaire en France, sur l'histoire des économistes, agronomes et statisticiens de la fin de l'Empirus et des débuts de l'expérience soviétique, sur l'histoire des dynamiques impériales sur les régions dites des steppes et avec une approche d'histoire globale sur l'histoire du travail. S'agissant du domaine qui m'est le plus familier, les études sur l'Empirus et sur l'Union soviétique, Alessandro Stanziani nous a apporté un éclairage très précieux sur une thématique transversale dans l'histoire de l'Empirus et de l'Union soviétique, à savoir la question paysanne, et c'est dans son ouvrage « L'économie en révolution », le cas russe, paru en 1998, qu'il a retracé les débats qu'animent agronomes, économistes, statisticiens et à leur suite les partis politiques autour de 1900 sur cette notion d'exploitation de paysanne dans la production agricole, une notion à laquelle il donne un véritable relief historique à partir des débats qui la conçoivent tantôt comme une unité familiale de production à soutenir dans ses aspects coopératifs ou, à l'inverse, comme un élément archaïque à réformer ou à dépasser. En tout cas, bien loin de l'image qu'on a pu se faire, l'image toute faite d'une paysannerie avec un grand P et de son dérivé, lui aussi habillé d'un grand P, le peuple. Alors, de manière générale, Alessandro Santiani apporte aux historiens des éléments d'histoire économique qui montrent que les catégories du savoir économique ne s'imposent pas d'en haut aux acteurs, mais que ce sont ces acteurs, ceux qui les emploient, qui contribuent à en façonner les définitions. Et c'est, à mon avis, le sens de son travail sur la qualité alimentaire, un travail de 2005, où l'on voit les acteurs se discuter, débattre sur des notions, sur ce que nous appelons aujourd'hui, par exemple, sur ce que nous imaginons aujourd'hui être du vin, de la viande, et bien sûr, à plus forte raison, ce que nous appelons du bon vin et de la viande de qualité. Dans cette optique, toujours soucieux de problématiser, d'historiciser, dirons-nous, le sens des grandes catégories économiques, tels que le travail ou le développement. Alessandro Stantiani a exploré les usages du travail servile en inscrivant, par exemple, le phénomène du servage russe, souvent comparé à l'esclavage dans les sourds du XVIIIe siècle, du fait de son caractère contraint, en le replaçant dans une série complexe de rapports de domination. Et il s'appuie pour cela sur cette méthodologie de l'histoire globale, dont il recense les logiques et les sources dans son ouvrage de 2018, Les Entrelacements du Monde, histoire globale, pensée globale, un travail qui tend à montrer qu'il est possible de lire l'histoire de l'humanité comme une histoire globale et non pas comme une histoire divisée qui se distribuerait selon des découpages civilisationnels qui accusent une forte tendance européocentrique, à l'instar de la théorie dite de la Grande Divergence. Et puis, c'est, à mon sens, la question de la périodisation historique qui est une des clés de lecture de son dernier ouvrage, tout récemment paru, « Capital Terre, une longue histoire du monde d'après », dans lequel est revisité ce découpage historique classique en quatre périodes de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Un découpage qui présente le défaut de placer les espaces extra-européens toujours un peu en recul ou en retard, alors que l'histoire des manipulations des céréales, comme vous allez nous le montrer certainement ici, se juxtapose, s'entrecroise, et en tout cas ne se distribue pas selon des grandes entités civilisationnelles, par exemple la dite civilisation du riz ou du blé. Un ouvrage qui présente ensuite l'intérêt de périodiser l'exploitation extractiviste des ressources naturelles, en partant moins de la question des énergies fossiles qu'en partant de l'histoire de l'agronomie. Une façon aussi de relire l'histoire de la domination du Nord sur le Sud, non pas comme une hypothétique précocité de l'industrialisation du Nord, mais plutôt comme une série d'appropriations des terres et du travail par l'esclavage. Et puis à partir des années 1970, une appropriation des semences qui favorise une industrialisation de l'agriculture et une mise sous tutelle des petits paysans au nom des politiques de développement. Je m'arrête là, en espérant que la présentation que je viens de vous proposer vous donnera envie d'aller plus loin dans le travail de notre conférencier à qui je cède la parole. Merci Mathilde, merci à tout le monde. J'espère que vous êtes habitués à l'accent non pas italien, mais napolitain, même après 40 ans. Parce que là, surtout quand on va parler des pâtes, ça va résonner. Donc j'espère que tout va aller bien. Donc ce n'est pas l'accent de Mastroianni. Là, lui, il venait du Nord. Là, c'est l'accent du Sud. J'espère que tout va être clair. Alors donc, je suis ravi que vous soyez là, surtout qu'il pleuve, surtout que vous avez plein d'autres choses à faire. J'espère que je pourrai vous suggérer des pistes de débat, des discussions entre nous. Donc c'est une espèce de conversation que j'espère animée. Plutôt qu'une conférence du haut vers le bas, on va voir si ça marche. Donc en réalité, pour commencer, l'origine de cet ouvrage et de cette réflexion, elle était quelque part assez politique, si vous voulez. C'était un constat que dans la plupart des pays européens, mais oui, surtout européens, les verts et les rouges ont du mal à s'entendre. Il y a des questions politiques de chaise derrière. Mais en lisant les débats, j'avais l'impression qu'en réalité, il y a aussi la manière de penser le monde, de penser l'histoire du monde et les propositions à faire qui posaient problème. c'est-à-dire la pensée et les pratiques politiques environnementales, d'un côté socialiste, communiste, appelée comme vous voulez, de l'autre, ont du mal à se parler et je voulais savoir pourquoi. Et ma sensation était que la manière dont chacun pense le monde actuel, le monde passé et le monde à venir est souvent difficile à être concilé. Je pense que vous l'avez vu dans beaucoup de débats, du côté des gauches traditionnelles, on a du mal à inclure l'aspect environnemental. En France, on le répète tout le temps, ça c'est des choses pour les bobos, on le répète tout le temps. Même dans mes associations d'histoire du monde du travail, on travaille sur les travailleurs, on a les inégalités, mais le reste c'est des bobos, il faut penser à l'emploi. Et du côté de l'environnement et des parties verts, on a toujours du mal à réinjecter dans les débats sur la planète les problèmes d'inégalité, d'emploi, etc. Et ma question était pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de penser ces questions qui pose problème ? Et du coup, j'avais commencé à réfléchir à cet ouvrage, mais en tant qu'historien, avant d'en arriver à des solutions, à la fin, à des propositions plutôt politiques. D'accord ? Donc, à l'intérieur de l'ouvrage, moi j'ai choisi un aspect, c'est les sémences. Et j'espère vous convaincre d'une chose, par le biais des sémences, moi quand j'étais étudiant, il y avait un historien, désormais décédé, avec lequel j'avais commencé, il s'appelait Moshe Levin, c'était un soviétologue, comme on disait à l'époque, et il me disait, pour commencer ta thèse, tu sais ce que tu dois faire ? Ne fais pas comme Marx qui regarde le monde du haut. Prends une bouteille, prends un point pour y rentrer, essaie de trouver un point qui permet de faire comprendre l'ensemble, au lieu de regarder l'ensemble du haut. Choisir un point apparemment petit, mais qui permet de voir les questions d'une autre manière. Je ne vous dis même pas sur quoi il m'avait lancé à l'époque, parce qu'on m'était à rire, à l'époque c'était les statisticiens agricoles russes exilés en Sibérie, il y avait des gens qui faisaient des blagues à New York où j'étais en Colombien, comme un sujet absolument imbuvable et qui n'apportait rien. Mais de plus j'ai toujours suivi cette solution et j'ai essayé de la faire suivre aussi à mes étudiants. Pas d'étudier les statisticiens russes en Sibérie, mais de trouver un point qui permet de comprendre quelque chose de plus large. Et les semences, à mon avis, sont ce point, si on veut comprendre beaucoup de choses de notre monde. C'est pourquoi j'insiste sur les graines de tous les jours. Alors, partons d'un constat. Aujourd'hui, vous avez, au cours des deux dernières décennies, des spéculations importantes sur les prix des blés, maïs et riz. Vous le voyez, c'est une os importante à partir de la fin, disons, à partir des années 80, 90. Ça correspond à peu près à l'époque du néolibéralisme. Donc, une os fondamentale, moi, j'ai insisté, on fait des profits extrêmement importants dans les bourses de commerce par rapport aux matières premières et aux céréales. On surestime l'importance des bourses-valeurs ordinaires. En réalité, les vrais profits se font sur ces choses-là et pas aux bourses-valeurs. C'est dans les bourses de commerce qu'on fait énormément de profits. Et la question est pourquoi. Pour voir la disponibilité, il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en considération, ce que les Anglais appellent l'angrabbing, c'est l'accaparement de terre. A partir des années 90, encore une fois, depuis le véritable essor de la dérégulation mondiale, vous avez des achats de terres réalisés par des fonds de pension, des multinationales, pas que du Nord. Il y a des grandes entreprises indiennes d'Afrique du Sud, russes, qui achètent, chinoises, qui achètent des quantités de terres parfois équivalentes à la moitié de la France, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et ils les mettent par culture. Ils les gardent pour pouvoir ensuite pouvoir spéculer sur la production de céréales. Alors, deux questions. Pourquoi on fait ça et pourquoi on laisse faire ça ? Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on puisse s'acheter la moitié du Brésil et qu'on puisse faire des profits faramineux en spéculant sur les céréales, c'est-à-dire sur la bouffe essentielle. pour l'humanité. D'accord ? C'est mes deux points de départ. Et la question est, ça a commencé quand, cette histoire de spéculation et d'accaparement sous les blés ? Alors, il y a plusieurs périodisations possibles. Alors, il y a des gens que sans doute vous connaissez, ils sont très célèbres. Jared Diamond ou Harari qui commencent tout avec les néolithiques. C'est des ouvrages à succès. On a vendu des millions de ces ouvrages. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces ouvrages ? Que les questions d'alimentation, les problèmes d'environnement qu'on a de nos jours, ça n'est quand ? Ça n'est avec l'invention de l'agriculture. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Une fois qu'on a inventé l'agriculture, c'est réglé, on détruit la planète. Alors, il y a des présupposés derrière cette histoire. Alors, primo, qu'on invente l'agriculture. En réalité, quand on va voir l'archéologie, l'archéobotanique, ça passe des millénaires. Avant qu'on invente l'agriculture, on n'a pas des sédentaires contre des nomades, on a des sédentaires et des nomades qui coexistent les chasseurs-cuirs pendant des millénaires. Donc, cette rupture fondamentale, ça n'existe pas. Deuxième problème que j'ai avec ce début avec les néolithiques, c'est que dans ces approches, l'environnement constitue une contrainte qui influence toute l'histoire de l'humanité. En particulier, le Proche-Orient et le Croissant-Fertile ont eu beaucoup de chance suivant ces travaux parce que les conditions permettaient de concentrer dans ces régions particulières des blés et d'autres céréales faciles à domestiquer. Dans ces régions, il y avait, pour des raisons environnementales, des mammifères faciles à domestiquer. Implication politiquement correcte de ces travaux, les Européens qui occupaient la planète ne sont pas plus intelligents que d'autres, ils ont juste eu de la chance parce qu'à partir du Proche-Orient, l'Europe a ensuite pu développer une agriculture mais c'était la chance, on n'est pas gênant. Ça, c'est l'aspect politico correct. L'implication de cette histoire, très claire dans ces ouvrages que j'ai cités, c'est que, finalement, on n'est pas responsable du colonialisme, on n'a pas tué les Amérindiens, on est juste arrivé avec les virus parce qu'on avait eu de l'élevage, on avait eu les mammifères, on était immunisés. On va de l'autre côté et comme les autres ne connaissaient pas ces virus, ils sont morts. Ce n'est pas de notre faute, on n'est pas méchants, on est arrivé et on les a tués à cause des virus et tant pis. Et du coup, la question, il faut arrêter de s'en prendre aux Occidentaux si jamais il y a du retard ailleurs, c'est qu'eux n'avaient pas les conditions environnementales pour se développer. Alors, politico le correct, par rapport au 19ème, l'argument dit qu'ils ne sont pas mentalement retardés. Le nouveau argument, politico le correct, c'est que malheureusement, l'environnement les veut sous-développer mais ce n'est pas notre faute. Et ça, c'est quelque chose qui cache une autre. En particulier, que depuis les néolithiques, dans ces approches-là, tout était tracé. C'est comme si les bifurcations et les choix qu'on a fait en histoire et qu'on fait de nos jours ne comptaient pas. C'était rationnel de faire ce qu'on a fait et c'était inévitable. Et c'était la chose qui m'a irrité le plus par rapport à ces ouvrages. Jamais eu de bifurcation historique et donc, de nos jours non plus, on n'a pas de choix. Il y a une solution rationnelle et il faut la suivre. Si on a défoncé la planète, c'était la seule chose à faire. C'était pour faire quoi ? C'était le prix à payer pour notre richesse. C'était la seule manière de faire. Or, dans ces approches-là, la chose la plus importante, j'ai travaillé pas mal avec des scientifiques de ce qu'on appelle les evolutionary anthropologists qui ne sont pas des biologistes comme les autres. Ils se détestent avec les biologistes. Les biologistes expérimentaux qui vont en labo, ils s'en prennent parce qu'ils disent nous on étudie les verres et on fait des expériences répétées. C'est comme ça qu'on fait la science. Les biologistes et anthropologistes évolutionnistes et évolutionnaires sont très proches. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des corrélations. Ils voient que par exemple quand on est plus riche on a aussi un peu plus de soleil. Du coup ils disent ça doit être le soleil qui rend les gens riches ou qui rend les gens paresseux. C'est des corrélations que comme les statisticiens savent bien ce n'est pas une causalité. Ils sont là mais ils avancent par corrélation et ils pensent que l'ensemble des animaux et l'ensemble de l'humanité sont tous structurés par une pensée optimisatrice. c'est le fondement si vous allez lire bien des tailles d'un monde et les autres les animaux font sélection qui est cruel mais qui est rationnel et ils emploient le jargon des économistes qu'on appelle néoclassiques tout le monde veut maximiser le bien-être. Pourquoi ? Il y a plein d'animaux il y a plein de sociétés humaines dans lesquelles la maximisation du profit n'est pas la logique. Pour que leur système marche de pensée il faut imaginer à leur manière que l'ensemble des espèces humaines et animales et là c'est aussi politiquement correct on n'a pas l'humain contre les animaux c'est en seule histoire tout le monde est rationnel toutes les espèces maximisent et du coup inévitable pour produire davantage on a défoncé la planète et donc on peut y en faire. Donc c'est contre cette idée c'est pour ces raisons multiples que je critique l'idée selon laquelle il faut commencer du néolithique puis il y a les partisans de l'anthropocène cette histoire de spéculation et tout ça a commencé avec l'anthropocène c'est très à la mode c'est les géologues qui ont un peu lancé cette mode les historiens les sociologues s'en sont emparés sauf que comme vous le savez ils ne sont pas d'accord pour certains l'anthropocène commence pendant des années à partir des années 70 ou très récemment pour d'autres ça commence avec la grande accélération des années 50 pour d'autres ça commence avec la révolution industrielle pour d'autres c'est encore avant l'anthropocène commence avec Bacon ou bien ça commence avec la découverte de l'Amérique parce qu'on arrive par là et on commence à occuper la planète et du coup ça commence l'anthropocène décolonialisé comme ces auteurs le disent alors moi j'ai des problèmes avec tout ça je le dis honnêtement alors cette histoire d'anthropocène me gêne pour une raison très simple alors primo ce qui marche le mieux c'est 1750 parmi toutes les opinions l'anthropocène commence avec la révolution industrielle ok alors ça c'est vraiment problématique pour la raison très simple que la révolution industrielle déjà elle est très contestée par les anglais même je vais y revenir après mais surtout l'histoire basée sur la révolution industrielle qui change le monde c'est une histoire eurocentrique tout se passe en Angleterre et toute la planète change de manière passive par rapport à l'Angleterre les indiens les chinois la révolution etc ça n'existe pas ça commence en Angleterre et ça va partout là c'est le progrès et on y va partout ailleurs les critiques du progrès disent la même chose les méchants anglais commencent et tout le reste commence à bouger donc comme j'ai travaillé d'abord 15 ans sur la Russie après 10-15 ans sur l'océan Indien cette histoire ne me colle pas du tout parce que dans mes régions le commerce l'économie on va le voir ça existait avant l'arrivée des occidentaux ça continue après et après c'est une lutte effectivement d'inégalité mais il y a un monde qui existe à côté de l'occident c'est pas juste quelque chose qui commence à exister parce que l'occident arrive donc primo c'est hérocentrique deuxième cette histoire de l'anthropocène un historien peut-être que vous connaissez il s'appelle Chakrabart il est connu surtout parce qu'il avait écrit sur l'hérocentrisme un ouvrage très connu des années de 2000 provincialiser l'Europe donc c'est un ouvrage qui vient de ce qu'on appelle les études subalternes c'est-à-dire des Indiens qui disent on pense avec des catégories occidentales ils nous ont imposé ces catégories-là il faut penser avec notre tête ok lui il vient de là donc c'était quelqu'un de gauche qui voulait absolument récupérer des catégories autres c'est un peu proche de la démarche que plusieurs connaissent de Saïd sur l'orientalisme on a imposé on a imposé un orient mythique mais ça vient de nous les chinois comme on le décrit nous ça n'existe pas les indiens comme on le voit nous ça n'existe pas très bien donc c'était un garçon qui s'est fait critiquer par les européens je le trouve sympa en même temps vous le verrez il tend à opposer une Europe idéale avec une Inde tout aussi idéale alors que moi j'insiste sur un croisement et un métissage de civilisation ou de culture on va y revenir après mais après qu'est-ce qu'il a fait dans ce vieux jour il s'est mis en environnement et son idée est politico-li-correct il a écrit un bouquin sur ça son idée politico-li-correct que l'anthropocène est crucial qu'il faut mettre les animaux avec les êtres humains et jusqu'à là tout va bien et l'idée de base il faut regarder désormais à l'ensemble de la planète on peut être d'accord mais il insiste sur le fait les inégalités sociales les luttes politiques ça ne nous concerne pas parce que nous sommes tous sous le même bâton donc il y a une implication politique très forte dans son approche politico-li-correct de nos jours il faut regarder à l'ensemble de la planète et ce qui compte c'est comment sauver la planète arrêter de parler les chinois contre les indiens les riches contre les pauvres ça c'est dépassé et c'est là où je suis en désaccord donc c'est une conséquence de l'approche par l'anthropocène et de l'approche par le monde par le globe comme il dit ce qui compte c'est le globe et l'ensemble de l'humanité moi je ne suis pas d'accord et je ne suis pas sûr que lui il vienne des castes supérieures en Inde que les castes inférieures en Inde le vivent de la même manière alors qu'on est tous sous le même bateau comme lui qui a eu son poste à Chicago et en plus il venait d'une caste supérieure et qu'il faut arrêter de râler parce qu'on est tous sous le même bateau moi je ne suis pas sûr que les intouchables soient d'accord avec son argument il y a quelque chose qui ne va pas là donc on y reviendra après et puis il y a d'autres définitions il y a des gens qui ont décidé il ne faut pas parler d'anthropocène parce que c'est ambivalent il faut parler de capitalocène finalement le problème c'est le capitalisme pourquoi pas c'est Malmö et plein d'autres c'est la gauche environnementaliste peut-être vous les connaissez alors pourquoi pas mais j'ai un problème c'est quoi le capitalisme c'est ça mon point avec eux alors les tenants du capitalocène gardent Marx tel quel et ils rajoutent une couche d'environnement d'erreur en disant finalement c'est la lutte des classes alors comme vous allez le voir par la suite j'ai une définition du capitalisme qui ne colle pas avec celle de Marx c'est pas celle de droite non plus ça fait 20 ans que j'ai essayé et je pense que par rapport aux historiens je préfère définir et recevoir des coups en échange plutôt que de dire qu'est-ce que ce n'est pas les historiens c'est une belle tribu j'y appartiens aussi mais ils ont des défauts deux en particulier je suis désolé de me moquer un peu parce que j'ai fait et histoire et science sociale mais si vous voulez être historien il faut dire deux choses ça a déjà eu lieu avant donc vous parlez sur l'époque moderne arrive le médiéviste c'était déjà comme ça à mon époque puis arrive l'autre ça c'est le premier et le deuxième dès que je parle c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça c'est l'historien sinon vous n'êtes pas historien vous simplifiez et vous ne comprenez rien ça c'est parfait donc chaque fois un historien vous dit ça le problème avec ces histoires c'est que c'est quoi le capitalisme c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça mais c'est quoi ah non ça on ne peut pas définir sinon on simplifie moi je vous l'ai dit donc j'avais commencé dans un bouquin en 2012 c'était Cambridge University Press malheureusement c'est un anglais sur la concurrence puis j'ai insisté dans mes bouquins sur l'histoire du travail je donne ma définition et je la garde dans cet ouvrage là pour moi le capitalisme n'a rien à voir avec le travail salarié donc Marx et les libéraux peuvent aller se coucher eux ils associent le capitalisme au travail salarié pas vrai en ce qui me concerne le capitalisme est parfaitement compatible avec le travail forcé qu'il soit esclavage qu'il soit servage jusqu'à nos jours les gamins qui bossent pour Nike c'est pas le travail salarié c'est le travail forcé et ça marche très bien le capitaliste adore le travail forcé s'il pouvait il déliminerait tous les syndicats et toutes les possibilités de défense des travailleurs donc cette histoire que le travail forcé est incompatible avec le capitalisme pour moi c'est incompatible ça marche pas par contre je garde deux éléments qui m'intéressent pour nos histoires de sémence et c'est pas moi qui les invent là je peux inventer plein de choses vous allez les voir mais pas celle-là celle-là c'est Braudel et Cézombard alors Braudel c'était inspiré d'un historien économiste allemand qui s'appelait Werner Zombard et les deux associent le capitalisme à deux choses c'est le monopole ou l'oligopole et la finance à partir du 12ème siècle et des cités états italiens je garde la même chose et on va les retrouver à différentes époques du capitalisme notamment par rapport aux sémences monopole et absence de concurrence d'accord donc une fois que je vous ai donné ma définition du capitalisme alors on a une première phase de croissance et dans laquelle on va voir le rôle des sémences du 12ème jusqu'à la fin du 19ème donc gingembre la révolution industrielle gingembre l'anthropocène 1750 gingembre la révolution française dans mon système et pour ces questions-là donc je vais du 12ème à la fin du 19ème le monde change à la fin du 19ème je vais vous montrer pour quelles raisons donc je garde cette périodisation parce que nous avons quoi nous avons en Europe et les médiévistes et les modernistes le savent très bien mais désormais aussi les sinologues les indianistes vous avez une croissance économique qui commence au 12ème siècle et qui commence pas au 19ème vous avez une expansion de la mise à culture de terre partout sur la planète on peut désormais réconstituer les déforestations partout et on le fait et avec pas seulement l'archéologie on va y revenir mais avec l'archéobotanique ça marche très bien on fait des feuilles on examine la génétique des plantes des bois et on voit le niveau de déforestation dans les différentes parties du globe à partir du 12ème siècle et pourquoi on a cette croissance on a une croissance qui est fondée essentiellement sur une chose c'est sur le travail ok contrairement à ce qu'on croyait le travail est au coeur de cette croissance pas juste du 2ème jusqu'au 19ème mais au coeur de la première révolution industrielle ce n'est pas vrai que la révolution industrielle est liée aux machines les machines arrivent avec la deuxième révolution industrielle au 20ème siècle la première elle est intensive en travail tous les gens agriculteurs industries services demandent davantage de travail et pas moins ils luttent pour contrôler le travail et ils luttent pour avoir bien plus de travail qu'auparavant donc on a des données et des documents qualitatifs en détail pour l'Angleterre pour la France pour la Russie pour l'Europe pour la Chine ça augmente la demande et l'emploi de travail à cette époque d'accord du 2ème jusqu'au 19ème alors si c'est vrai que le travail est au coeur de la croissance alors qu'est-ce qu'on a là j'ai rajouté une chose l'histoire de l'énergie ok vous avez le travail facteur de la production principale mais les économistes oublient une chose parce que les économistes raisonnent en termes de facteur de la production je traduis pour les non économistes les facteurs de la production c'est travail capital terre d'accord c'est quel facteur contribue à la production et à la croissance et là on a insisté le travail est le facteur de production principal jusqu'à la fin du 19ème siècle même en Europe occidentale même en Angleterre c'est pas le capital premier constat mais du coup là j'ai rajouté une couche que les économistes ne voient pas si le travail est le principal facteur de la production est-ce qu'on peut traduire les quantités de travail à une quantité d'énergie après tout c'est des muscles et là on trouve quelque chose que d'habitude on ne voit pas dans toutes les histoires de l'énergie vous avez quoi le bois le vent l'eau puis vous avez le charbon puis vous avez le pétrole et puis le nucléaire le débat est comment on passe de l'un à l'autre vous savez on avait et on a ce qui insiste sur le passage de l'un à l'autre où vous avez les copains Frésoz Bonneuil que vous connaissez qui disent non non il n'y a pas de transition avant on utilisait du bois du charbon et après au 18ème on continue à utiliser du bois et du charbon plutôt les sources d'énergie se cumulent elles ne sont pas remplacées les unes par les autres ce qui est vrai on continue à brûler énormément de bois au 19ème on rajoute du charbon donc quand on parle de transition énergétique dans le passé de leur point de vue c'est une fausse idée et ils ont raison parce qu'ils appuient sur des données vraiment importantes et ça revient aux questions de nos jours la transition il faut faire attention c'est qu'on dit parce que souvent il n'y a pas de transition mais il y a addition ok mais moi j'ai rajouté au coucher j'ai dit mais pourquoi dans toutes les histoires de l'énergie on ne met pas le travail je ne comprends pas c'est la force principale d'énergie après tout les hommes et les animaux ils sont là et ils sont le facteur de production le plus important pourquoi on ne le met pas et du coup on s'est mis à convertir les facteurs de la production en sources d'énergie et pour l'anglais angleterre fin années 60 du 19ème siècle donc en principe c'est déjà après la première révolution industrielle vous avez ça vous avez 70% de l'énergie consommée en angleterre années 60 70 du 19ème siècle c'est la force animale et humaine tout le reste ça compte pour 30% donc chose fondamentale le travail est au coeur non seulement comme facteur de la production mais comme source d'énergie ok vous suivez mon raisonnement il est vraiment basique je m'appuie au lieu de partir d'un modèle et de penser à mettre des données dedans je pars d'observation empirique et je dis finalement comment ça marche cette histoire alors ça marche pas avec le capital au centre et en plus je me retrouve avec le travail comme source d'énergie donc c'est une manière de voir l'histoire de manière complètement différente ok et là interviennent les céréales parce que si le travail est votre source d'énergie principale vous devez faire quoi vous avez besoin de quoi pour alimenter cette source d'énergie vous avez besoin de carburant pour les hommes et pour les animaux mais c'est quoi le carburant des hommes et des animaux c'est les céréales c'est pourquoi le contrôle des céréales est fondamental dans l'histoire de l'humanité notamment quand le travail est au milieu elle est au coeur si je contrôle les céréales je contrôle le travail ok donc travail source d'énergie plus importante j'ai besoin de contrôler les céréales comment je fais alors première chose si vous voyez ce graphique ça confirme ce que je viens de dire le CO2 ça augmente en partie à la fin du 19ème avec la deuxième révolution industrielle et ça grimpe surtout à partir des années 1950 donc cette histoire de l'anthropocène avec le CO2 qui monte en 1750 ça marche pas vous pouvez sortir toutes les données que vous voulez ça marche pas donc si on le garde c'est juste parce qu'on a besoin de 1750 et la première révolution industrielle et tout ce qui va avec mais c'est faux c'est complètement faux c'est beaucoup plus tardif cette histoire du CO2 et donc les machines ok donc une fois qu'on met travail animaux énergie au coeur on passe au céréales et on a besoin de contrôler les sémences et du coup je me souviens à faire une histoire des sémences et des céréales principales comment on fait une histoire des céréales alors vous avez le père Brodel qui dans Civilisation Matérielle premier tome avait justement parlé des civilisations matérielles alors gardez bien l'esprit sur le mot civilisation qui est très critiqué et que je critique moi aussi on le garde pour l'instant qu'est-ce qu'il dit Brodel alors vous avez d'abord une Europe du blé ok alors c'est quoi en civilisation du blé son intérêt était de dire on a un blé le blé c'est un système pas seulement technique c'est un système social ok alors le blé a des rendements relativement élevés relativement on va le voir pourquoi parce que les rendements du blé baissent très vite on a besoin d'animaux pour le fumier et on doit laisser la terre en friche tous les trois ans sinon elle s'épuise c'est le problème du blé ok du coup la civilisation du blé qu'est-ce qu'elle vous donne elle vous donne du surplus parce que vous avez le blé mais elle vous oblige à avoir des animaux elle vous oblige à avoir une concurrence qui dure jusqu'à nos jours entre les hommes et les animaux dans la civilisation du blé on est obligé de lutter les uns et les autres pour avoir des surfaces vous exagérez avec le blé vous n'avez plus d'animaux et du coup comment vous faites pour fertiliser la terre vous voyez la chose vous mettez trop d'animaux vous n'avez pas assez de blé du coup il faut décider quoi faire ok ça c'est toujours brodel en revanche en Asie c'est autre chose en Asie pourquoi parce que vous avez durée aquatique déjà elle a moins besoin de fertilisants moins besoin d'animaux ça marche avec l'eau et surtout vous avez des rendements ça c'est vrai beaucoup plus élevés du riz par rapport au blé c'est pourquoi vous pouvez nourrir beaucoup plus de monde en Asie qu'en Europe ok mais vous avez un troisième un troisième élément pour pour le riz vous n'avez pas besoin d'animaux vous avez beaucoup plus de gens et vous devez régler l'eau mais qui règle l'eau alors si vous voyez les rizières vous faites une pente trop forte vous arrachez les petites plantes j'arrête avec les mains promis alors ça va être difficile pour moi alors vous arrêtez avec alors la pente est trop inclinée du coup vous arrachez les plantes c'est pas si incliné vous avez des moustiques partout et ça devient un marécage du coup il faut des connaissances hydrauliques importantes pour avoir une rizière vous n'allez pas bâtir une rizière comme ça primo et vous n'avez pas ces problèmes avec le blé c'est pas en rizière de qui gère l'eau si vous l'avez sur centaines de kilomètres il faut bien des accords entre villages parce que si vous coupez l'eau c'est fini d'où l'idée de Brodel et de beaucoup d'autres ils font coopération d'où l'importance de l'état en Asie le fameux despotisme hydraulique c'était une notion très répandue à l'époque de la guerre froide en Asie vous avez des états despotiques parce que ça vient du contrôle de l'eau parce que si on ne règle pas l'eau à l'échelle centrale tout le monde va lutter contre tout le monde et personne ne va manger donc il faut un arbitre qui surveille l'eau et qui organise les travaux et qui dit aux gens de s'organiser comme il faut d'où le despotisme hydraulique d'accord et puis vous avez toujours sur l'ombre d'elle vous avez le maïs le maïs qui est encore plus rentable que le riz et le blé et quel est l'avantage du maïs alors là c'est assez amusant il est tellement riche que ça marche comme le delta du Nil c'est à dire vous pouvez nourrir tellement du monde que vous pouvez mettre des gens à faire des choses inutiles comme les pyramides c'est quelque chose d'assez répandu dans l'histoire de l'alimentation mais regardez ces gens là ils ont une richesse naturelle telle qu'ils peuvent mettre plein de population à faire des choses inutiles parce que de toute façon on a de quoi manger pour tout le monde sauf qu'il y avait aussi une autre chose qui en soit amusante pour moi qui n'est pas d'ombre d'elle ça cette histoire en petite parenthèse vous voyez comment elles sont faites les maïs en terrasse ok alors pour avoir l'agriculture en terrasse ceux qui fréquentent les Alpes le savent mieux que moi c'est compliqué primo il faut couper la montagne et après il faut faire une sorte d'irrigation que par rapport au riz c'est dix fois plus compliqué je veux dire si vous faites couler l'eau des montagnes trop fortes vous allez défoncer vos jardins donc comment vous faites alors la chose qui a obsédé les archéologues pendant des décennies mais comment ils faisaient les mayas pour fabriquer ces choses parce qu'on les a trouvées à l'époque des mayas et pourquoi c'était compliqué parce que dans notre savoir pour avoir de l'hydraulique comme celle de l'agriculture en terrasse il faut de l'ingénierie pour avoir de l'ingénierie il faut l'Heibniz je traduis il faut la notion de limite vous parlez avec les ingénieurs si vous comptez avec l'arithmétique ça ne marche pas pour avoir de l'ingénierie moderne il faut les limites l'infini sans la notion de limite ça ne marcherait pas la tradition veut que l'Heibniz s'était appuyé en partie sur le savoir des grecs traduit en partie sur les arabes et puis finalement ils avaient inventé c'est en Europe que la limite de l'ingénierie moderne naissent vous me suivez jusqu'à là mais du coup en 1100 en 1200 comment ils faisaient les encas à faire ces trucs là sans connaître l'ingénierie et c'est là qu'on a découvert des choses amusantes c'est l'invention du zéro alors vous savez que pour avoir les limites et les maths modernes il faut passer des chiffres romains à 1, 2, 3 et vous mettez les petites barres les romains n'avaient pas l'idée du zéro ils n'avaient pas inventé le zéro ça vous fait rire mais le zéro c'est tellement abstrait le fait que vous puissiez dire 110 ou 101 en changeant la position du zéro avec les chiffres romains ça ne marche pas cette histoire vous faites vos petites barres vous invertez le M et le C ça ne marche pas cette histoire il faut inventer le zéro et le zéro c'est tellement abstrait qu'il faut y arriver même le numéro 2 c'est abstrait vous voyez dans les histoires cognitives les gens s'arrachent encore les cheveux parce qu'ils disent alors un père du pigeon et un père de copains dans la savane primitive comment vous dites que les deux que ces deux choses là expriment le numéro 2 il faut être dingue pour penser ça qu'est-ce qu'ils ont en commun ces deux expressions du numéro 2 c'est tellement abstrait que ça ne vous viendrait même pas à l'exprimer alors le numéro 0 un truc qui n'existe pas et qui changeait de position mais du coup ils ne comprenaient pas comment les Incas pouvaient avoir par leur astrologie et calcul ce numéro 0 avant l'Europe et avant les Arabes pourtant ils l'avaient et donc pays de brodelle ça marchait avant lui mais du coup est-ce qu'on peut aller un petit peu au-delà de ces histoires là parce que les civilisations c'est sympa mais ce n'est pas ma tasse de thé je vous le dis parce que le choc des civilisations les pur indiens les pur européens ça ne me plaît pas alors qu'il soit la culture qu'il soit la culture matérielle ça ne marche pas et du coup qu'est-ce que j'ai fait au lieu de m'appuyer seulement sur les sources écrites normales on n'a pas énormément surtout pour les périodes anciennes tout le monde s'est appuyé sur les trois sources disponibles un, deux et trois ok mais si vous voulez connaître mais si vous voulez connaître mieux les céréales des époques plus réculées vous avez désormais des instruments nouveaux et c'est avant tout quelque chose qui s'appelle l'archéobotanique vous la connaissez c'est de la génétique appliquée à l'archéologie des plantes c'est-à-dire vous promenez dans le monde vous allez chercher les fossiles de sémences et vous allez les dater et vous pouvez qualifier le type de blé parce que c'est ça qui m'intéresse le type de riz le type de maïs comment ça évolue les sémences au fil du temps avec l'archéobotanique vous pouvez voir comment par exemple un type de blé est passé et à quelle période du Liban en Europe à quel millénaire avec une datation telle que vous ne pouvez pas la voir sous les sources écrites ok et alors là on a quelque chose d'assez amusant alors déjà ces dernières décennies on a eu une explosion de l'archéobotanique moins en Europe qu'en Asie pourquoi on l'a eu en Asie parce qu'en Europe on a toujours vécu avec l'histoire de Daimond l'origine de la civilisation c'est le Proche-Orient c'est le fertile croissant c'est ce qu'on apprend encore à l'école ok depuis 20 ans avec l'Asie au coeur de tout Indiens et Chinois ont dit mais après tout qui nous a dit que l'origine des civilisations c'est en Europe c'est peut-être vers chez nous et du coup l'archéobotanique du riz est devenu un enjeu géopolitique majeur ils ont investi des milliards en archéobotanique Chine et Inde pour montrer quoi d'où venait le riz aquatique donc l'origine des civilisations c'est en Asie mais quelle Asie c'est l'Inde ou c'est la Chine vous voyez l'enjeu politique derrière donc ils ont mis un argent fou et tous les deux mois ça change évidemment un coup c'est l'Inde un coup c'est la Chine sauf que dans la réalité on a découvert autre chose si on veut sortir de cette question géopolitique c'est que le riz aquatique vient de l'Asie du Sud-Est ils sont pauvres ils n'arrivent pas à investir mais Chinois et Indiens sont très fâchés parce que ça vient d'Asie du Sud-Est alors là c'est déjà un mauvais résultat mais ensuite on dit oui mais c'était pas le bon riz aquatique le vrai riz aquatique plus avancé ça doit venir de Chine donc ça a recommencé cette histoire mais alors la chose importante ça vient d'Asie du Sud-Est première deuxième ça vient de quelle partie et comment ça a évolué ce qu'on a trouvé c'est qu'en réalité on n'a pas inventé le riz aquatique pas du tout comme le pensait Brodel et tous les autres ça a commencé et même il y a 7000 ans avec des surfaces inondables donc il y avait plein de zones dont les deltas surtout des fleuves en Asie sont des surfaces inondables ok une partie de l'année vous cultivez un type de riz en zone inondable et le reste de l'année vous ne le faites pas donc c'est saisonnier cette technique s'est affinée au fil des millénaires mais elle est restée confinée aux côtes de la Chine et aux côtes de l'Inde ok donc le véritable riz aquatique de Brodel la civilisation ça arrive très tard 1200 1300 c'est pas vrai que la Chine millénaire s'appuie sur le riz aquatique ok donc premier constat c'est pas vrai mais elle s'appuie sur quoi alors ça s'appuie sur le riz sec souvent les gens pensent au riz on pense aux rizières mais le riz sec il est beaucoup plus répandu que le riz aquatique du coup on retrouve dans la plupart des régions de Chine d'Inde et d'Asie du riz sec mais le riz sec se cultive à côté et avec le millé et du coup dans tout l'archéobotanique des régions qui m'intéressent c'est les steppes je viens de là je vous l'ai dit entre la Russie et la Chine on a du riz et du millé et ça circule bah du coup c'est civilisation du riz ou c'est civilisation des blés il n'y a plus de distinction vous avez une Eurasie qui hormis les côtes est une Eurasie avec du riz et du blé mélangé et les deux sont secs c'est du riz et du millé et le blé dans certaines régions pour les riches vous me suivez ? donc cette opposition entre centralisme hydraulique et despotisme d'un côté et des sociétés doublées de l'autre ça ne marche pas simplement ça ne marche pas ok ? donc je vais aller un peu plus rapide non non attendez ça c'est trop donc pour le riz je vous l'ai dit donc et surtout vous avez un mélange de riz et de millé qui a assez répandu et la chose la plus importante c'est ces riz là qui commencent à voyager sur la planète vous les trouvez en Afrique depuis le 8ème siècle encore une fois c'est des données et archéologiques et archéobotaniques ça va avec le commerce de produits ça va avec le commerce d'esclaves donc le riz circule c'est pas vrai que vous avez l'Afrique à côté l'Afrique elle a beaucoup de riz à partir du 8ème siècle ok ? et puis vous avez le maïs le maïs des encas c'est en soi assez intéressant pourquoi ? parce que vous avez beaucoup de variétés en Amérique centrale qui commencent en partie à voyager dans l'Amérique du Nord mais pas toutes et vous avez énormément de variétés depuis le 17ème siècle le 16ème pardon qui voyagent vers l'Afrique vous avez des variétés d'Amérique centrale qui voyagent vers l'Afrique occidentale et puis vous avez des variétés du Brésil qui voyagent vers l'Afrique australe donc vous avez un transfert majeur du maïs vers l'Afrique et en principe ça ne devrait pas marcher pourquoi ça ne devrait pas marcher ? parce que le riz a besoin de beaucoup d'eau pardon le maïs a besoin de beaucoup d'eau et où est-ce que vous trouvez l'eau ? en Afrique mais ce qu'on a découvert c'est qu'on a encore une fois des zones inondables en Afrique où de manière saisonnière on avait le riz et en d'autres saisons on avait du maïs une fois que l'eau commence à se retirer donc vous avez en Afrique même c'est pas vrai ce qu'a raconté Brodel les hommes à la houe ils n'ont pas de céréales c'est pourquoi ils sont pauvres il y a énormément de céréales en Afrique à l'époque précoloniale et puis au début de l'époque des voyages c'est pas encore l'Afrique occupée à la fin du 19ème vous me suivez ? donc ce qu'on trouve voilà c'est des maïs africains de toutes les couleurs c'est pas le maïs c'est juste jaune que nous connaissons d'accord ? donc ce qui m'intéresse le plus c'est que c'est sur les céréales vous avez des voyages et des circulations depuis les époques les plus réculées ok ? donc on n'a pas de civilisation les unes contre les autres mais vous avez un mélange un sujet sur lequel il n'y a pas de mélange et là je rigole pas c'est les pâtes les pâtes on mélange pas alors là je m'oppose radicalement les nouilles chinoises c'est pas des spaghettis alors là j'ai des preuves attention là parce que alors on me dit pas que je fais des nouilles à la maison je m'oppose radicalement alors il y a des amis qui sont des grands historiens elle sinologue François Sabon lui il est historien italien servente mari et femme ça fait 30 ans il bosse sur les pâtes donc moi je les suis alors la chose intéressante c'est quoi ? Marco Polo ça n'existe pas cette histoire mais alors c'est comme le Dom Pérignon vous savez Dom Pérignon qui invente le champagne c'est un truc pour vendre du champagne pareil avec les pâtes alors primo du point de vue technique l'usage de l'amidon la manière dont on le fait les nouilles et les pâtes c'est deux logiques complètement différentes d'un côté on utilise beaucoup l'amidon de l'autre on essaie de l'extraire l'amidon ok en Italie et notamment en Naples les pâtes ne marchaient vraiment pas c'est à dire c'était interdit par Dieu encore au 17ème siècle pour une raison très simple parce qu'en Méditerranée vous avez deux possibilités d'utiliser le blé et les céréales alors soit vous le mettez au four ok soit vous le mettez à l'eau ok ce qui va au four c'est un peu c'est les pains à pizza imaginez c'est ça mais vous avez aussi l'hostie on est d'accord lévure par lévure et vous ne mettez pas l'hostie à l'eau vous ne mettez pas le corps de cristal à l'eau on est d'accord du coup les pâtes qui n'ont pas de lévure c'est comme l'hostie alors on avait un partage très fort si on met de la lévure ça peut aller au four sans lévure ça ne va pas au four c'est l'hostie mais des produits sans lévure comme l'hostie jetés à l'eau c'est interdit par Dieu et tous les saints donc les pâtes étaient interdites par l'église mais aussi par les producteurs par les corporations des boulangers du coup pour produire des pâtes à la napolitaine il fallait braver les interdits de l'église et les interdits des boulangers ce que mes compatriotes ont fait au 17ème parce qu'on ne respecte rien à Naples et à l'époque de la contre-réforme ils se sont mis à faire des pâtes hors la loi donc ça vient de là mais ça n'a rien à voir avec Marco Polo vous savez d'où ça vient cette histoire de Marco Polo la première fois où elle est citée ce n'est pas dans les archives les historiens ne font pas leur métier ils ont beau dire c'est avant et c'est complexe ils ne font pas leur métier la première fois où on le trouve c'est en 1909 dans le Macaroni Journal un petit journal des émigrés italiens à New York qui disait écoutez vous voulez toujours qu'on vous importe les pâtes qui viennent d'Italie nous on commence à produire des pâtes ici et vous ne les achetez pas mais nous on est comme Marco Polo on a amené les pâtes de Chine lui il a amené les pâtes de Chine en Italie et nous on les emmène d'Italie ici c'est quoi le problème sauf qu'ils avaient inventé alors le problème des producteurs de pâtes à New York je le comprends c'est du marketing mais pourquoi les historiens se sont mis à raconter ça vous devez me l'expliquer un jour je veux dire c'est incroyable cette histoire de Marco Polo jamais Marco Polo n'est arrivé avec les pâtes dans ses bagages jamais c'est une histoire des macaroni journal donc c'est des italiens de Brooklyn ça n'a rien à voir alors du coup une fois qu'on a commencé à mélanger tout sauf les pâtes l'époque change alors on est arrivé à la fin du 19ème qu'est-ce que ça va devenir les sémences alors déjà le monde commence à changer vous avez une nouvelle époque du libéralisme vous avez déjà une plus grande protection du travail pour certains travailleurs syndiqués du nord ça c'est pas mal non plus et vous avez beaucoup plus de mécanisation enfin arrivent les machines ok donc l'énergie du travail dans les pays du nord commence à être réduite là c'est l'époque des machines c'est le 20ème siècle 1870 jusqu'à mon époque c'est 1970 je vous dirai après pourquoi ça change mais du coup là vous avez une vraie mécanisation ok mais vous avez aussi quelque chose de nouveau qui se met en place à la fin du 19ème c'est les bourses de commerce alors je m'explique jusque là les bourses de commerce étaient très contrôlées on ne pouvait pas spéculer sur la fin des gens c'était interdit même en époque libérale les libéraux sont méchants mais quand même illimités ces choses là les libéraux du 19ème d'accord donc il faut distinguer les libéraux des néolibéraux les libéraux du 19ème contrôlaient ces marchés là ils avaient peur des émeutes et des insurrections on avait une chose qu'on appelle les achats à terme c'est à dire moi je suis un commerçant je vais voir le producteur agricole je dis en octobre est-ce que je peux t'acheter dès maintenant ta récolte du mois de mai ou du juin je te donne maintenant le prix après si le prix augmente tant pis pour toi si baisse ton prix pour moi d'habitude ils savaient faire leur calcul et tout ça on le faisait depuis le moyen âge aucun problème mais là on en vente un truc complètement nouveau qu'est-ce qu'on en vente à la fin je vais essayer d'accélérer qu'est-ce qu'on en vente là on en vente les ce qu'on appelle les futures les futures à la bourse de commerce de Chicago je peux acheter des promesses de vente c'est à dire je ne dois même pas regarder si les produits seront un jour produits ou pas ce que j'échange c'est moi j'ai un crédit vis-à-vis d'un producteur je te le vends et toi tu as un crédit on fait un échange de promesses sur des produits qui n'existent pas et qui ne peuvent jamais exister c'est du virtuel pur vous me suivez interdit jusqu'à là libéralisé ok donc on en vente cette histoire et on commence à faire des transactions sur des produits qui n'existent pas on le suspend avec la première guerre mondiale on l'ouvre à nouveau en 1925 et vous en 1929 à cause de ça on le suspend à nouveau et on le garde stoppé jusqu'aux années 70-80 du 20ème siècle avec le néolibéralisme c'est là où on ouvre et on va retrouver nos histoires de spéculation sur les produits et sur les céréales aujourd'hui toutes les bourses de commerce mélangées sur 100 de transactions 98% concernent des produits virtuels qui n'existent pas seulement 2% des transactions sur les céréales de nos jours concernent des vraies céréales ok vous vous suivez on est à ce stade là mais ça commence à la fin du 19ème et vous avez une nouvelle agriculture qui va avec vous avez beaucoup plus de machines et vous avez la chimie et les pesticides et les sémences dans tout ça c'est là où on en vente quelque chose d'absolument faramineux les rendements fin 19ème commencent à chuter jusqu'alors vous avez fait quoi vous avez cultivé à blé à riz à maïs des surfaces qui grandissent on a même fait du vrai colonialisme si vous regardez au 19ème regardez-le avec une expansion de l'Eurasie à l'est et à l'ouest je m'explique au même moment où on met en culture les Etats-Unis à céréales et à blé c'est le 19ème on parle toujours de la tuerie des pots rouges des apaches des natives pour des raisons ils sont nomades les blancs sont méchants je suis d'accord mais ce qu'ils veulent c'est ces terres là et ils ne mettent pas à culture de n'importe quoi ils se mettent à cultiver des céréales les américains et ça on l'oublie on est obsédé par cette histoire des natives je suis d'accord mais pourquoi faire pourquoi on fait ça pour avoir du blé et du maïs et les russes font pareil les russes au 19ème c'est expansion coloniale dans les steppes et surtout c'est à partir de la fin du 18ème l'occupation de l'Ukraine pour la même raison ils veulent du blé et ça arrive jusqu'à nos jours donc plusieurs puissances on a une expansion simultanée à l'est et à l'ouest de l'Europe pour la même raison je veux du blé vous me suivez c'est devenu le nerf de la guerre sauf que fin 19ème on a occupé les surfaces et ça ne suffit pas encore et alors on pense aux choses nouvelles on pense les hybrides alors la génétique commence à cette époque là alors jusqu'alors on avait croisé autant qu'on pouvait des semences différentes ça prenait plusieurs années pour avoir des rendements éventuellement plus élevés fin 19ème quelqu'un découvre Mendel il dit mais si on le faisait en laboratoire tout ça au début ça ne marche pas parce que ça coûte cher parce que les investisseurs ne voient pas trop bien vous suivez ? quand est-ce que ça marche les hybrides je vais revenir en laboratoire ça marche après la crise de 1929 au moment où Roosevelt Keynes et tous les autres disent l'état doit intervenir et comment il intervient l'état face à la crise on injecte de l'argent dans la recherche sur les hybrides premier pas l'état donne énormément d'argent l'état américain aux fabricants de sémences hybrides et quand elles seront rentables parce qu'on n'est pas des communistes quand même l'état se retire et on laisse Monsanto et tous les autres faire des profits mais on l'invente en 1935 deuxième coup du génie des américains une fois qu'on a inventé les hybrides et qu'on a injecté de l'argent qu'est-ce qu'on fait ? on le largue à tout le monde à qui ? primo les fermiers endettés américains du fait de la crise des 1929 on leur achète les dettes mais en échange ils prennent les hybrides en 1945 90% des surfaces américaines sont cultivées avec des hybrides c'est quoi l'avantage des hybrides ? primo des rendements qui montent en flèche en vertical on a réglé la fin de le monde avec les hybrides je vais revenir deuxième avantage ils épuisent la terre ils ont besoin de tellement de fertilisants chimiques qu'il faut rajouter des milliards pour larguer les fertilisants chimiques comme par hasard c'est la même entreprise je te donne mes semences hybrides et en plus je donne aussi les fertilisants chimiques ça défonce la nature mais à l'époque des trente glorieuses c'est pas important ça donc du coup les hybrides règlent le problème de la faim mais on les impose c'est des choix c'est pourquoi j'ai dit c'est déterminisme écologique ça me plaît pas c'est des choix ça a été financé ça a été imposé aux gens endettés et ils l'ont fait et surtout il faut les renouveler tous les deux ans après deux ans les semences sont achetées mais vous avez un contrat de maintenance vous êtes obligé de le racheter chez le même producteur du coup vous êtes mort deuxième idée génialissime des américains mais on le fait en Europe avec le plan Marshall du coup ils s'emmènent on vous éponge les dettes on vous donne tout l'argent que vous voulez vous achetez les semences hybrides américaines du coup évidemment l'IRA au bout d'un moment dit la France aussi il faudrait qu'on fasse des choses comme ça du coup ils commencent à produire des semences hybrides qui ont la même qualité ça augmente les rendements et ça défonce les écosystèmes mais à l'époque c'est pas grave on a réglé la question ça dure pendant 20 ans et c'est génial vous voyez les flèches c'est en vertical d'accord donc c'est je vais un peu avancer pourquoi le maïs du coup on le fait en Europe on le fait en Amérique et puis on essaie de le larguer au tiers monde une fois qu'on a cloné pardon pas cloné une fois qu'on a eu le maïs hybride et le blé hybride on passe au riz on dit bah le riz hybride on doit le larguer idée génialissime les français veulent absolument l'imposer à l'endochine ils disent bah c'est nous vous achetez du riz chez nous produit les américains ils font beaucoup mieux grâce à la guerre au Vietnam ils imposent le riz hybride à l'ensemble du Vietnam du Sud et ça commence à déferler partout en Amérique pardon en Asie le maïs hybride il est vendu en échange de la dette imposée au Mexique et à tous les autres pays américains qui sont dans le rayon des Etats-Unis c'est un business colossal les produits hybrides ok ils défoncent la planète mais devant vous vous avez quoi tout le monde me dit mais c'est des rendements magnifiques tout le monde mange à sa fin ils imposent du riz anglais au Punjab ils éliminent toutes les infrastructures qui existaient en Inde pour pouvoir produire du riz hybride ils défoncent les canaux ils imposent les fertilisants c'est à l'échelle mondiale d'accord il y a des fondations internationales qui sont derrière Ford Rockefeller soutiennent et financent tout ça donc vous avez des fondations et un déferlement des hybrides et c'est là dedans où vous avez une transformation du blé qui est absolument magnifique je vais y passer plus vite vous avez un mélange de blé japonais de blé nazi et de blé italien c'est l'axe qui permettent de croiser des blés différents pour arriver au blé que vous connaissez de la pasta al dente cette histoire de pasta al dente là aussi ça n'existait pas au 19ème le dente était plutôt mou à l'époque le dente c'est encore une invention commerciale la pasta al dente avec le blé dur comme il faut mais encore une fois c'est un croisement qui naît des pays fachos de l'axe qui commencent à mélanger des blés différents qui essaient de larguer aux autres les italiens le gardent et après c'est Barry Light tous les autres que grâce aux fascistes ils ont pu produire leur pasta al dente avec du blé mélangé avec le blé des nazis un peu de blé japonais du blé nain japonais comme vous le savez pour qui voyage au Japon tout est nain vous avez les aubergines comme ça le blé nain qui a des rendements faramineux et du coup ils se mettent à faire des hybrides et ils produisent la pasta al dente là ça me plaît un peu moins de l'histoire d'avant de Marco Polo Marco Polo je veux bien mais cette pasta al dente liée à l'histoire des fascistes des nazis et des japonais c'est quand même pas mal donc quand je mange la pasta al dente je vois ces trois là qui font des recherches pour en arriver à ça d'accord je saute sur les soviétiques parce qu'ils font autre chose je vais aller un peu plus alors et là donc vous avez des hybrides partout et ça commence la dernière phase comme ça on arrête c'est les dernières années qu'est-ce qu'on fait avec les dernières années vous avez l'époque néolibérale qu'est-ce qu'ils font les néolibéraux avec les sémences je passe sur ça c'est le passage des hybrides aux OGM pourquoi ? alors vous avez 20 ans de croissance faramineuse mais à partir des années 70 vous avez des données tout le monde est effrayé parce que les rendements des hybrides chutent partout dans les pays développés on a tout fait on met des tonnes désormais d'engrais ça marche plus les rendements se tassent c'est là où on commence à passer de l'hybridation donc de croisement en laboratoire en solution autre c'est plus Mendel c'est le séquençage du génome avec une idée génialissime et si je prends seulement partie du génome et je clone et j'ai un autre riz ou un autre maïs c'est plus rapide et surtout je peux cibler je ne cible pas juste les rendements je dis contre les locustes quel type de blé je dois produire pour qu'on ne soit pas bouffé tout par des locustes donc je fais face à un certain risque lié à ce qu'on a produit dans les 20 ans d'avant vous voyez on a défoncé les écosystèmes mais là les rendements chutent donc il me faut une autre solution pour garder les rendements et je la trouve dans le séquençage du génome et dans les OGM donc les OGM naissent en réponse à la chute des hybrides mais avec les mêmes logiques c'est des multinationales qui doivent contrôler la production c'est la même logique des hybrides c'est juste un autre produit mais avec une idée encore plus géniale c'est comme les voitures vous vous rappelez quand on a commencé à ouvrir les voitures à l'Europe de l'Est on leur largue les Renault 14 et on les appelle d'une autre manière pendant que nous avons les voitures plus modernes sauf que c'est bon marché ça va améliorer par rapport au Lada d'avant et là ils font pareil l'idée génialissime on invente les OGM en principe c'est pour sauver les pays du sud de la fin en réalité au début les pays du sud n'en veulent pas mais qu'est-ce qu'on fait avec la fameuse révolution verte la même chose qu'on avait faite auparavant désormais la décolonisation est finie l'indépendance des pays est acquise et on a une idée génialissime on largue aux pays indépendants face à leur dette c'est toujours par la dette qu'ils tiennent les gens ils ont une dette s'ils veulent qu'on garde la dette ils prennent les hybrides ici chez nous ça marche plus mais chez eux c'est génial les hybrides on règle le problème de la fin de le monde avant d'en arriver aux OGM c'est quand on garde les innovations pour l'instant on les garde même si on dit que c'est pour le tiers monde comme on disait à l'époque mais on commence par les hybrides et là c'est comme en Europe au début vous avez des rendements qui montent en flèche c'est un grand succès on a réglé le problème de la fin de le monde c'est les années 70-80 la fameuse révolution verte dans les pays du sud sauf que plus rapide que dans les pays du nord ça commence à chuter parce que pour avoir ces nouvelles cultures et ce maïs on défonce tous les écosystèmes et ça s'effondre de manière verticale et vous n'avez pas seulement l'effondrement vous avez le retour du malaria partout et vous avez les zoonoses ça arrive jusqu'au Covid parce que vous déforestez vous défoncez tout et vous retrouvez avec dans l'espace de 10 ans espèces sauvages espèces cultivées tous ensemble tous sous les mêmes marchés d'accord ? mais tout ça c'est lié à ces questions-là du coup on fait quoi ? alors là on est arrivé à nos jours alors pour arriver à nos jours il y a je conclue sur quelles solutions il y en a certaines que je n'aime pas j'en parlerai demain on est trop sur terre c'est pas vrai parce que si vous alors si vous regardez les données actuelles vous avez une production de céréales qui est largement suffisante on l'a détruit le 10% du gaspillage alimentaire 10% pas 90% 10% suffirait à régler la question de la fin de le monde 10% en revanche on détruit parce que comme vous le savez on donne des subventions pour acheter des machines après on donne d'autres subventions pour détruire les produits excédentaires sinon le prix va chuter donc il faut faire ça donc le trop sur terre ça marche pas parce qu'on pourrait avoir et on a des chiffres sauf ça largement de quoi nourrir la population même avec une augmentation qui se tasse désormais et même beaucoup on fait plus de gosses même l'Afrique commence déjà c'est assez on prévient l'arrêt en 2050 c'est la seule qui reste les indiens les chinois ont déjà commencé la transition démographique donc ça reste que l'Afrique mais de toute façon même si on gardait la production actuelle on aurait largement de quoi faire mais on a de quoi faire même si on passait des agricultures beaucoup plus respectueuses de l'environnement qui ne défoncent pas tout parce qu'on gaspille tellement qu'avec des agricultures relativement moins productives tous les ans je ne parle pas de décroissance mais moins productives à court terme mais plus productives à long terme ça marche parfaitement mais alors du coup cette histoire de gaspillage on ramasse un peu on le fait en famille parce qu'on est gentil on garde les peaux on fait ceci on fait cela c'est très bien ça ne mange pas de pain mais pour moi ce n'est pas là la solution ce n'est pas la solution la fiscalité verte ce qui m'intéresse c'est de et je ne sais pas si c'est sortir du capitalisme alors je renverse les démarches de Marx et des autres eux ils partaient des fabuleurs le capitalisme et après on ne sait pas trop bien ce qu'on va faire c'est mal passé cette histoire alors moi je commence par des propositions concrètes après si on me dit que ce n'est plus du capitalisme peut-être mais ce n'est pas ça mon problème mon problème est on fait quoi en concret première chose à part les impôts on va y revenir parce que là c'est Thomas Piketty je suis d'accord avec lui il faut que les riches paient des impôts sinon on n'a pas d'argent mais ça c'est première part mais ce qui me gêne c'est on fait quoi avec les impôts on fait payer davantage et on fait quoi avec l'argent alors des propositions concrètes et très particulières première chose il faut revenir comme avant les produits virtuels et les spéculations sur les céréales doivent être interdites ça a été interdit même sur le capitalisme du 19ème siècle c'était interdit c'était interdit une bonne partie du 20ème siècle cette libéralisation sauvage des spéculations sur les céréales c'est une forme particulière d'un capitalisme particulier de un le capitalisme a très bien vécu sans ces spéculations de un deux les accaparements de terre avec des multinationales qui peuvent acheter avec des pays corrompus la moitié du Brésil c'est un principe un droit international c'est interdit pourquoi on ne respecte pas donc deuxième problème troisième le brevet sur les plantes mais pourquoi on doit privatiser les plantes alors il y a des demandes de la part de plusieurs associations de producteurs et de la Via Campesine vous savez c'est l'international des paysans je les soutiens en fond les plantes c'est patrimoine de l'humanité on ne privatise pas les brevets sur les plantes tant qu'on continuera à privatiser les plantes on ne va pas sortir de l'auberge et du coup c'est des mesures mais très ponctuelles après dans le débat vous pourrez me dire qui va voter tout ça parce que c'est des propositions petites concrètes mais après tout pensez juste à ce qu'on a fait déjà avec les logiciels et les produits médicaux on a demandé pour les pays du sud de libéraliser l'accès sans brevet et on l'a fait on a des logiciels libres partout on a des médicaments accessibles pourquoi on ne le fait pas pour les sémences parce que j'insiste c'est là où on fait le maximum de profit même plus que les logiciels même plus que la pharmacie c'est là où toutes les multinationales se refusent de laisser cette histoire de brevets sur des plantes que je dois monopoliser pour ensuite les vendre aux agriculteurs les plantes doivent rester patrimoine de l'humanité on peut les voter et donc interdiction des brevets sur les plantes point et interdiction des spéculations et le reste on a d'autres mesures le seul chose et je conclue avec ça qui vote ça alors si on reste mon dernier point c'est purement politique c'est politique parce que ça c'est des propositions pour moi concrètes mais pour les voter la question est politique alors pour l'instant on ne peut pas voter ça on ne peut pas voter ça pour une raison très simple et donc je passe du côté de la femme de Piketty je suis entre les deux désormais je vous mets entre les deux je vous l'ai caché il faut réformer le système démocratique j'y crois profondément je suis opposé à l'histoire de on fait des manifs dans la rue ou on fait ma fille je la comprends on croit plus au parlement il faut une démocratie participative d'autres instances je les comprends mais je trouve que l'idée même de démocratie elle était bonne mais elle n'a été jamais mise en pratique pourquoi ? parce que vous avez eu au 19ème ils votent qui ? les riches mâles blancs fin 19ème tous les mâles blancs se mettent à voter après 45 on rajoute les femmes et encore mais les immigrés pas question donc jamais on a eu un droit de vote universel de un de deux pourquoi on continue d'admettre les financements privés des partis parce que tant qu'il y aura des lobbies qui contrôlent les votes le vote ça sert à très peu de choses alors qu'est-ce qui nous empêche de voter la fin des financements privés des partis avant en Allemagne mais même en Italie on pouvait donner X de votre déclaration de revenus 1% 2% vous rappelez à l'église catholique ou protestante qui vous empêche de le donner à votre parti et après les partis se débrouillent avec ça mais tant qu'il y aura les lobbies au parlement des instances représentatives il n'y aura pas un droit de vote donc en ce qui me concerne je suis pour une défense radicale de la démocratie du droit de vote à la condition qu'une tête en vote y compris à l'ONU un pays en vote s'arrête avec ces histoires de droit de béton de quelques superpuissances pour vous imposer ici et cela y compris les blés par le blé on arrive à expliquer plein d'autres choses mais avec une véritable démocratie après qui gagne le meilleur je m'oppose aux histoires des anciennes gauches le peuple n'est pas cultivé ça a donné l'Union soviétique donc je me refuse avec ça et je me refuse également à dire comme les populistes comme les partis sont pourris on va dans la rue et on a ce qu'on a on a l'Italie avec Mélone on a ce refus du parlementarisme et le fait que la plupart des gens ne votent pas surtout les jeunes générations elle est symptomatique donc si je veux que ça puisse voter tout ça il faut que les lobbies arrêtent de contrôler aussi bien le conseil régional que le parlement que Bruxelles sinon ça ne marche pas je m'arrête alors merci Alessandro Stanciani pour cet exposé qui nous a à la fois fait un peu rire mais un peu grincer des dents ici également je suis chargée de préciser au public que vous allez dédicacer votre livre qui sera donc mis en vente à cette occasion à l'espace librairie et je on va laisser quelques minutes à la salle pour poser des questions s'il y en a sinon j'avais une petite question à vous poser sur la place du coton justement dans les rapports de subordination coloniaux alors peut-être vous pouvez répondre à ma question et puis j'ouvre la discussion rapidement sur le coton le coton vous savez qu'il est revenu à la mode dans l'historiographie pour le rôle de l'esclavage au sein du capitalisme c'est-à-dire l'esclavage a financé le capitalisme ma réponse c'est oui non dans la mesure où le gros du financement pour l'Angleterre c'est venu au 18ème siècle mais par le sucre le coton arrive plus tard le coton américain donc déjà de 1 le financement du coton pour le capitalisme et de l'esclavage est moindre par rapport à ce qu'on raconte il faut regarder au sucre le sucre était vraiment important pour accumuler des capitaux en Angleterre en particulier et en partie en France avant la révolution mais aussi j'insiste dans l'histoire économique on insiste beaucoup sur le coton pour la première révolution industrielle les grandes machines pour la deuxième les ordis pour la troisième mais tout ça quelque part on l'a réglé les problèmes de l'humanité c'est ni les textiles ni les grandes machines ni les ordis le problème ça reste depuis des siècles les céréales c'est pourquoi j'insiste sur ce point là on a beau faire on n'a jamais réglé la question on a réglé les problèmes de coton on en a on a réglé les problèmes d'ordis on en a les machines mais les céréales ça reste un problème majeur central pour l'ensemble de l'humanité c'est pourquoi il faut se concentrer merci merci pour cette fascinante présentation moi j'ai une question très simple c'est sur la répartition entre parce que les animaux aussi mangent des céréales et les humains mangent des animaux donc pour manger des animaux il faut que les animaux mangent des céréales est-ce qu'on a des données sur la longue durée sur la répartition des céréales qui sont consacrées aux animaux et celles qui sont consacrées aux humains est-ce que ça c'est pas aussi une solution une partie du puisque depuis la deuxième partie du XXe siècle on a mangé beaucoup plus de viande que ce qu'on en mangeait avant en Europe et aux Etats-Unis est-ce que tu peux dire des choses sur ça s'il te plaît merci pour la question alors l'élevage là-dedans il est vraiment crucial parce qu'effectivement jusqu'au milieu du XIXe personne ne mangeait de la viande sauf les très riches c'était quelques viandes rôties d'habitude on avait les animaux pour le travail pour le labeur et après on tuait la vieille vache ou le vieux bœuf et justement on pouvait faire que du bouillis parce que c'était des vieux animaux donc et à la fin du XIXe justement on invente cette histoire que toute l'humanité doit manger de la viande et beaucoup de viande mais alors là on a une double solution primo ça commence fin du XIXe début du XXe et on peut se le permettre pour deux raisons primo parce que désormais on a les fertilisants chimiques on n'a plus besoin de fumier deux on a beaucoup plus de machines on a moins besoin de toute cette force énergétique qu'en nord du coup on peut mettre beaucoup plus d'animaux au nord par rapport au sud mais dans le sud au contraire les animaux restent très secondaires jusqu'à la fin du XXe siècle on continue comme en Europe auparavant c'est à dire beaucoup de forces musculaires dans le nord qu'est-ce qui se passe donc je mets davantage d'animaux pour les faire manger par les gens tout de suite ça commence la question de sécurité alimentaire si tout le monde se met à manger de la viande on a tout de suite des crises sanitaires fin 19e début 20e dès que ça commence la consommation de viande je trouve que c'est lié aux deux ça commence deux grandes crises une c'est la trichinose du porc on commence à dire il y a des vers dans les porcs est-ce que ça se transmet à l'être humain et l'autre c'est les vaches avec la tuberculeuse avec une question qui débat et qui déferle sur l'ensemble de la fin du 19e début 20e c'est est-ce que la tuberculeuse animale est la même que la tuberculeuse des êtres humains est-ce que ça se transmet de l'un à l'autre c'est vraiment la question qui arrive jusqu'à nos jours comment on fait pour se sauver les uns et les autres est-ce que c'est la même chose ou c'est différent et c'est là où on invente les vaccins et les assurances c'est une double invention liée à cette histoire de transmissibilité entre les espèces une fois que vous rentrez dans ce jeu ça arrive jusqu'au Covid une fois que vous rentrez dans ce jeu quelle est la solution la première solution qui est trouvée en France c'est les vaccins beaucoup critiquent et disent Pasteur n'a rien compris les anglais par exemple ils disent mais pas du tout ça n'a rien à voir avec les vaccins il suffit de se laver bien les mains et vous allez régler la chose d'ailleurs les anglais introduisent les vaccins en 1939 ils règlent la question de la tuberculeuse sans vaccins ils restent très longs ça arrive jusqu'à la grippe pavière ils sont contre les vaccins les novax c'était les anglais à l'époque ils étaient radicalement novax l'autre solution en France c'est une fois qu'on a inventé les vaccins alors soit vous l'avez et vous êtes couvert par les assurances si vous ne vaccinez pas vous êtes sans couverture et vous perdez tout le cheptel donc on invente des choses et à partir de là on multiplie l'élevage intensif avec on fait manger du maïs et du maïs d'abord hybride puis transgénique ou du soja aux animaux la production de maïs pour les animaux explose justement parce qu'il y a moins de force humaine surtout aux Etats-Unis et énormément de steak à manger donc cette idée d'avoir de la production intensive et pourrie en céréales va avec la production intensive et également destructrice de la viande en 72 moi j'étais choqué quand j'ai lu ça en 72 la communauté européenne insistait sur la pénurie de viande en Europe en 72 et du coup il fallait des hormones de croissance il a fallu attendre une crise en 75 des hormones de croissance avec tous les gens qui étaient comme Ben Johnson même moi à un moment donné j'étais aux Etats-Unis j'avais des muscles partout sans faire du sport c'était extraordinaire je gonflais partout je suis revenu ici avec les gens qui disaient mais tu fais quoi aux Etats-Unis je ne sais pas je bois du lait je mange de la viande et ça pousse tout ça et du coup on a eu des scandales mais avec quoi avec avec la l'invention d'un truc différent on commence à diversifier les viandes donc on continue à manger de la viande à l'origine mais qu'est-ce qu'on fait on fait les viandes de qualités différentes donc vous avez les viandes bas niveau leader price pour les pauvres et vous avez le room steak comme il faut pour les autres on invente la qualité des viandes précisément on ne réduit pas la consommation de viande et quand ça commence avec les histoires de cholestérol encore une invention qu'est-ce qu'on fait on passe des bœufs au poulet et après on passe des poulets au saumon moi je mange du saumon comme il faut plein de saloperies parce que l'important c'est de manger des protéines carnées c'est une invention géniale qu'est-ce qu'on donne à manger aux animaux alors à un moment donné on a dit quand même tous sur maïs on pourrait arrêter c'est l'ordonné à manger des animaux morts et on invente les farines animales puis ça commence la tremblante comme vous savez on dit ça pose un problème ces farines animales on commence à trembler c'était la crise de la vache folle mais du coup ça rebondit encore plus parce qu'on dit crise de la vache folle géniale qu'est-ce qu'on fait avec la crise de la vache folle on élimine toutes les viandes leader price parce que c'est pas bon cette histoire donc les pauvres se mettent à manger ce qu'ils veulent et les riches se mangent les steaks qui viennent d'Amérique latine à des prix faramineux donc on hiérarchise encore plus le marché de la viande et qu'est-ce qu'on a fait on a réduit en partie ici et on a occupé la moitié de l'Amérique latine et puis de l'Afrique et puis de l'Asie pour de l'élevage intensif pour avoir de l'élevage parce qu'il faut non seulement des belles steaks de Buenos Aires qui arrivent jusqu'à chez nous mais il faut et c'était comme les hybrides il faut que les indiens que les chinois et les africains se mettent à manger de la viande et ils ont fait le même processus d'expansion des goûts de soutien à l'élevage dans les pays en développement l'explosion de l'élevage en Asie et en Afrique c'est faramineux surtout en Asie on a défoncé complètement les écosystèmes parce que maintenant tout le monde doit manger de la viande et c'est ça le futur du coup en Asie aussi on a cette évolution très forte de surface destinée aux animaux bien alors merci pour ces mots de conclusion presque surprotéinés je crois que nous sommes invités à libérer la salle mais la discussion peut continuer à l'espace librairie ok merci Applaudissements